Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Tutoc. Alors si tu es un investisseur confirmé ou si tu débutes tout simplement dans l'investissement, il y a au minimum une application que tu dois avoir, c'est TradingView. Pour ma part, je pense que c'est la base de tout investisseur d'avoir cette application. Je sais que l'année dernière, beaucoup de personnes ont raté les promotions du Black Friday sur TradingView et c'est pour cela que j'avais envie de faire cette vidéo. Personnellement, j'ai profité de leur offre pro l'année dernière et je pense sûrement me rabattre vers le pro plus cette année. Je t'expliquerai un peu plus tard dans cette vidéo pourquoi je vais prendre cette décision. Alors pour information, j'ai mis en description de la vidéo un lien d'affiliation qui te permet de gagner 30$ en token TradingView pour l'achat d'un abonnement à condition d'être un nouvel utilisateur. Ceci étant dit, à quoi va te servir cette application ? Alors déjà, tu vas pouvoir consulter des articles super intéressants de la communauté que ce soit en crypto-monnaie avec des analyses approfondies mais aussi des choix de la rédaction qui vont choisir les analyses les plus pertinentes. Et de la même façon, tu pourras consulter des analyses pour les devises du Forex, les actions pour la bourse traditionnelle. Et tu auras même une partie destinée aux scripts qui te permettront d'essayer de nouveaux indicateurs. Il y a aussi une partie screener pour les différents actifs qui te permettront d'effectuer des choix d'investissement par rapport à des conditions que tu choisis toi-même. Par exemple, si je veux connaître la paire Forex qui a la meilleure performance en momentum sur les 3 derniers mois, je peux constater que c'est la paire CAD Euro qui a fait 4,73%. Il y a aussi une partie actualité où tu sauras tout sur les actifs et c'est dans cette partie que tu vas pouvoir anticiper le prix des actifs en investissant pendant la rumeur et vendre la news. Par exemple, je peux voir ici une rumeur sur le prix de l'ADA qui pourrait grimper. A toi de voir si tu y crois et pourquoi pas investir un petit bague sur ce token Cardano. On passe maintenant au menu marché qui va te donner une vue d'ensemble de tous les marchés. Par exemple, je veux voir le classement top gagnant en crypto-monnaie sur une performance mensuelle. Et dans le classement, je peux voir les tokens qui ont surperformé pendant le dernier mois. Par exemple, l'Ultra et le Velas dont j'ai parlé dans des vidéos précédentes. Et enfin, la plus grosse partie, c'est les graphiques où là, tu vas pouvoir créer différentes listes. Par exemple, les cryptos, les devises, les actions, les ETF, etc. Et dans chaque liste, tu pourras ajouter des actifs que tu souhaites suivre. L'application TrainingView est très complète. Tu pourras tracer des lignes, tracer des formes, mettre des commentaires, te servir de figures telles les vagues d'Elliot, les têtes-épaules ou autres, mesurer les variations sur le graphique, mais aussi afficher ou pas des indicateurs. Et moi, ce que je me sers souvent, c'est les alertes qui sont indispensables pour pouvoir être au courant et à n'importe quel moment de la journée du franchissement d'un prix, par exemple, sur un actif. L'intérêt, c'est que tu peux recevoir une alerte directement sur ton téléphone et prendre une décision de vente ou d'achat directement sans être obligé de rester toute la journée collé à ton ordinateur. Si, par exemple, je souhaite acheter de l'aile ronde à condition que le prix descende à 330$, je fais un clic droit sur ma souris et je choisis d'ajouter une alerte. Je peux ajuster le prix pour pouvoir le mettre exactement à 330$ et ensuite, je vais sélectionner l'option « plus petit que » ce qui va m'envoyer une alerte sur mon téléphone si le prix de l'aile ronde est plus petit que 330$. Je pourrais donc acheter à ce moment-là précisément. Voilà, mon alerte vient d'être activée. Et si, par exemple, j'aurais souhaité vendre si le prix augmente de 20% car ceci est mon objectif, alors je vais choisir l'option « pourcentage de hausse » pour être alerté. Alors, pour finir, il existe bien sûr une version totalement gratuite de TradingView mais qui est très limitée. Je pense même qu'on ne peut pas mettre d'alerte et surtout, tu auras des pop-up de publicité qui vont venir s'afficher régulièrement à l'écran et qui vont te perturber et plein de fonctions intéressantes que tu n'auras pas avec cette version gratuite. Je pense que prendre un abonnement est rapidement rentable et juste avec cette possibilité de pouvoir programmer de façon très simple des alertes. De cette façon, tu vas pouvoir optimiser tes ventes et tes achats et rapidement rentabiliser l'abonnement de TradingView. Alors, tu peux bien entendu prendre la version gratuite si tu n'as pas besoin d'alerte et si la pub ne t'ennuie pas trop ou une version payante avec la promotion Black Friday si tu commandes avant la fin du compteur. Au sujet des abonnements, le Pro est vraiment bien et je m'en sers depuis un an. Alors, pourquoi je souhaite passer vers la version Pro Plus ? Tout simplement parce que 20 alertes maximum de la version Pro, c'est trop peu dans mon cas. J'en ai besoin de plus car je suis actuellement beaucoup plus d'actifs que ce soit en crypto-monnaie, en Forex mais aussi mes investissements sur les indices. Alors, il est très important que tu saches que je ne suis pas missionné par TradingView pour faire cette vidéo. Je n'ai rien à gagner à part le lien d'affiliation que j'ai mis en description et qui te fera gagner 30$ en token TradingView et à moi aussi. C'est donc du gagnant-gagnant et surtout, ça va aider la chaîne. Personnellement, c'est l'application que je me sers tous les jours. Je l'ai installée sur mon iPhone et en étant n'importe où, je suis alerté directement lorsqu'une de mes alertes est touchée et ça m'a permis de faire de super ventes et surtout de gros achats. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Porte-toi bien et à bientôt. ! – Sous-titrage FR 2021